bonjour les lions très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés générales où je reprends donc la carte de gaïa soumise dans la guidance générale de novembre avec les quatre colonnes donc on va essayer de de préciser tout ça et puis donc de voir ce qui se passe un peu plus loin que ce mois de novembre sur cette colonne ici merci infiniment vraiment pour votre gentillesse votre bienveillance et puis ces messages auxquels je réponds avec grand grand plaisir c'est vraiment je suis très très heureuse de ces échanges j'ai parfois jusqu'à trois quatre cinq échanges sur youtube je suis ravie et on peut aller plus loin je bon je j'essaie de de oui de 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 donner des des éléments de mon vécu de ce que je peux ressentir par rapport à ces énergies et ces échanges sont d'une richesse et d'une ça me nourrit vraiment et encore mille fois merci à vous alors vous lion vous aviez sorti cette très jolie carte arcades majeurs numéro 20 du désir qui se passe un peu de commentaires déjà 1 20 c'est déjà la la fin d'un très gros cycle gros gros cycle qui se termine pour vous et puis vous voyez tous ces éléments terre air eau et feu qui qui viennent vers le personnage et et tout ça dans une dans une pleine conscience dans un dans un troisième oeil extrêmement ouvert vous avez vous avez les mirettes entre guillemets qui qui font un waouh donc on va essayer de préciser tout ça un petit peu plus que dans la guidance dans la guidance générale où je pouvais moins monter les lignes alors je pose mon attention d'où venez vous les lions pour pouvoir bénéficier de de tant de beauté c'est vraiment ce qui qui résonne en moi aujourd'hui vous venez d'une période où vous avez réfléchi où vous avez mûri des idées où vous avez construit psychologiquement les la vie future qui vous intéresser parce que c'est vraiment ça la papel c'est celle qui va apprendre connaître se confronter à des des éléments qui ne lui plaisent pas forcément elle est tellement tellement j'adore ce tarot parce que il est très 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 bien il est très explicite dans ses dessins la papesse elle est là elle est dans le sombre et dans le violet elle est dans la connaissance son livre ouvert et elle regarde quels sont les obstacles qu'il faut passer pour arriver vers cette nouvelle lumière quel est le bon passage quelle est la bonne voie qu'elle est le bon chemin c'est vraiment une énergie qui qui montre que vous êtes lion vous êtes feu vous êtes le feu du feu sur les trois signes vous êtes largement le le plus puissant sur les trois signes de feu et je dis ça sans aucun complexe je suis sagittaire signe de feu mais je le je le conçois et en plus je suis lunaire en en lion donc mais il y a une force dans le lion qui est impressionnante et là vous êtes posé et c'est ce que je disais c'est incroyable parce que c'est exactement ce que je disais sur la guidance générale où je vous disais vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes posé vous avez fait votre introspection vous avez fait votre analyse et ça va vraiment vraiment porter ses fruits c'est incroyable cette synchronicité merci les guides parce que c'est exactement le message que j'avais sur la guidance générale et que je retrouve ici vous pouvez être fier de vous vous avez oeuvré dans le dans l'ombre vous avez compris vous avez pris connaissance des choses qui étaient importantes pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf et de nouveau ici alors vous allez ouf sur ce mois de novembre tout ça pour aller vers quoi avant de pousser un petit peu plus le prédictif vous allez vers le diable alors c'est pareil je la recouvrirait parce que je sais que vous n'aimez pas ça or vous savez maintenant que moi j'aime les cartes puissantes parce qu'il n'y a pas grand changement de cycle sans grand de cartes puissantes puissantes et regardez on est super synchro je vous disais que vous avez oeuvré dans l'ombre dans l'ombre la papesse elle oeuvre dans l'ombre elle étudie dans l'ombre on ne la voit pas donc vous avez pris un masque qui ne vous correspond pas et là on est encore sur ce tarot qui est magnifique et qui montre que le diable a deux masques et là vous avez pris un masque où vous étiez caché et vous voyez que vous avez le masque du bon et le masque de la bonté ne pas oublier que le diable c'est puissance et pouvoir c'est votre petit diablotin c'est votre petit saboteur mais que là clairement il n'est pas votre saboteur il est tout simplement votre élan d'action qui va vous dire maintenant vas-y fonce fonce parce que tu as réfléchi parce que tu as pensé parce que tu as appris et que tu vois très clairement ce qui vient à toi aujourd'hui alors je vais le recouvrir parce que je ne veux pas vous laisser comme ça mais je peux vous dire que l'énergie est très positive c'est en fait pour vous dire vous ne vous ne vous arrêtez de saboter votre vie mais on a tous un petit diable qui nous sabote guérison, tempérance cette carte est juste magnifique et placée là où vous êtes guéris je suis toujours émerveillée je ne sais pas si vous voyez j'ai la chair de poule la puissance des guides la puissance des énergies je fais mes guidons je choisis le moment pour les faire pour vous servir au mieux et c'est incroyable je suis stupéfaite j'ai en train de vous dire que vous vous guérissez de votre saboteur c'était ma phrase et qu'on a tous un petit diable et on a tous un saboteur à un moment donné qui nous fait prendre les mauvaises décisions et les mauvais chemins et on voit qu'ici il va reprendre son masque il laisse tomber ce masque le masque du mauvais pour prendre son masque d'ange parce que le diable peut être aussi l'ange il est double face donc vous vous guérissez ici de votre saboteur vous remettez les échanges les fluides en marche vous vous guérissez de choix qui n'ont pas été justes pour vous vous prenez tout simplement un nouvel élan un nouveau départ et vous accueillez une nouvelle abondance c'est juste magnifique et c'est tellement vrai et c'est tellement synchro et c'est tellement juste c'est... wow et bien allez on se recentre quels sont ici vos atouts quel est l'atout ou les atouts qui vont vous porter pour vous guérir des mauvais choix que vous avez pu éventuellement faire dans le passé et c'est la papesse qui vous a mis la conscience que vous aviez un saboteur et que ce saboteur il fallait vous en défaire pour pouvoir profiter de ce qu'on vous propose ici sur le plan énergétique ce que l'univers vous propose ce que les guides vous proposent c'est magnifique je le ressens comme une seconde chance c'est assez particulier mon ressenti on va voir votre volonté il est inébranlable vous l'aviez aussi ou vous aviez l'équivalent dans la guidance générale c'est incroyable à une semaine près on est toujours sur des énergies les guides confirment confirment et re-affirment ça c'est juste parfait votre intuition ici est en positif quelle synchronicité vous guérissez de votre saboteur le travail d'introspection de connaissance ici porte ses fruits votre intuition est en positif vous pouvez vous faire confiance aujourd'hui vous avez mis KO votre saboteur c'est beau et il y a quelque chose qui va être fêté il y a beaucoup de joie c'est la fête ici vraiment oui c'est être en joie fêter quelque chose on va voir dans quel domaine peut-être si le contre ici ne me donne pas le domaine j'irai en rajouter vous me connaissez je ne vous laisse pas comme ça j'aime bien être plus près de vous au plus près de vous alors des fois vous savez que maintenant je n'ai pas je n'ai pas un nombre de cartes pareilles enfin tout est tout est fonction de votre connexion votre contre l'arcane sans nom la mort personne ne va mourir c'est intéressant de l'avoir en contre cette carte de grande 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 transformation ça veut dire que vous avez des peurs inconscientes qui vous empêchent vraiment de de tourner la page on est sur un chiffre 20 donc c'est vraiment un gros changement de cycle gros 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 passage à autre chose et vous avez des voilà c'est une peur de ce gros passage bon c'est normal rien de rien de très grave 5 d'épée vous avez peur de souffrir vous avez peur que cette transformation vous vous mette dans le mal-être dans le malaise c'est voilà c'est logique vous êtes dans vous êtes dans une construction intellectuelle un million c'est là votre force c'est là votre pouvoir vous arrivez à avoir construit votre votre cheminement psychologique et intellectuel ici vous avez conscience que votre saboteur était là vous voulez vous en défaire vous allez fêter des choses c'est dit mais ça vous fait peur et ce sont des peurs qui sont plutôt conscientes je ne suis pas dans des je ne suis pas dans des peurs inconscientes je suis tout à fait dans des peurs conscientes vous avez vous êtes vraiment en pleine conscience des choses ce qui vous rend encore plus fort et plus forte et c'est avec grande sagesse finalement que votre contre dit oh là là mais quel changement comment je vais faire pour réaliser ça je vais juste en rajouter une vous me connaissez je veux voir si mes guides peuvent me préciser le domaine bon ils sont ils ne veulent pas mais je sors une superbe carte qui montre la victoire carte de victoire carte d'avancée de grande avancée carte où on vous dit que les deux sphinx le noir et le blanc vont arrêter de se faire la gueule et vont se réunir pour faire avancer ce chariot dans la bonne direction et pas un pas en avant un pas en arrière vous savez que le chariot si ces deux êtres vivants qui le dirigent il y en a un qui va à droite va à gauche le chariot ne peut pas avancer s'il y en a un qui recule et l'autre qui avance le chariot ne peut pas avancer c'est un petit peu ça cette image du chariot c'est de dire que la victoire est belle quand justement les énergies vont dans la même direction et là vous êtes très connectés on va peut-être avoir ici pour le futur le domaine de votre réussite qui va être donné mais c'est clairement une réussite de toute façon ici il y a quelque chose qui va être fêté guérison totale et parfaite ça m'avait laissé déjà alors KO je ne vais pas non plus dire que les guidances me laissent KO mais bon je sais que là il va me falloir quand même un petit peu de temps quand même pour reprendre une guidance derrière parce que c'est très puissant c'est très puissant je ne sais pas comment vous le voyez mais là c'est c'est du lourd 6 arcane majeur magique vous voyez je fais un lapsus arcane majeur numéro 6 de la vieille femme vous savez que le 6 c'est la victoire et je vais mettre le voilà le zoom sur cette magnifique carte où vous avez un coup de pouce de l'univers qui vous fait sortir de la grotte et qui va probablement vous permettre de grandir alors grandir pas forcément en taille mais grandir dans votre vie grandir dans enfin c'est une action presque magique vous fait sortir de votre trou excusez-moi mais j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous ça a été dur 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 et ça vous fait sortir de votre oui elle a la magie et la sagesse cette vieille dame c'est équivalent un peu de la sorcelle alors c'est pas un coup de sorcellerie mais c'est un coup un coup de l'univers vraiment bénéfique encore 6 de victoire qui vous fait sortir de votre grotte en tout cas si ce n'est d'un trou sombre de plusieurs années c'est très voilà la guidance elle est énergétiquement lourde je ne vais pas c'est très puissant mais c'est allez on va on va voir ce qu'il en est mais grosse 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 fin de cycle pour vous grosse guérison appel d'un 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 retour à l'abondance impressionnant pour vous vous avez peur oui bah oui je comprends parce que parce que l'énergie est très forte fin de votre petit saboteur je préfère aller les chercher là alors ne me demandez pas pourquoi voilà vous connaissez maintenant mon intuition je vais aller les chercher je vais aller les chercher je vais aller les chercher Alors pourquoi 5 ? Parce que chaque fois que j'en prenais une Elle était forte en vibration Et au moment de la prendre, plus rien Donc on va voir Reine d'épée Ça va trancher dans le vif Fini, on tranche avec le passé On avance Chariot 8 Deux bâtons Conquérants et conquérantes Il y a de l'action Et il y a du pouvoir 10 de Pentacle C'est le top du top 10 de Pentacle C'est la réalisation de tous ses défis Et parfois même de tous ses rêves Le 10 de Pentacle Il est Il est en train de vous dire Qu'il va y avoir une assise Émotionnelle Familiale Professionnelle Matérielle et financière C'est le Saint Graal C'est la meilleure carte Le 10 de Pentacle Et vous me la sortez Je la mets de côté du coup Encore Vous avez la reine d'épée Gant Main de fer dans un gant de velours Vous avez bien l'intention d'en découdre avec votre passé Et c'est reconfirmé Et de nouveau On vous dit avec cette tasse d'épée Vous allez trancher Trancher dans le vif avec votre passé Fini Terminé On avance Vos peurs ici Ne vont plus être Et on retrouve Ici La même carte de la grande prêtresse Votre intuition Va vous guider Vous êtes guidé Vous êtes guidé Pour aller vers Pour sortir Pour avoir un coup de magie ici Sortir du fond de votre trou Du fond de votre grotte Tout petit 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 minuscule Pour grandir Grandir Et aller vers une vraie réussite Alors La réussite Attention Bémol Chacun a son seuil de réussite Je ne suis pas en train de vous dire Que vous allez être multimilliardaire Et finir sur un yacht À Monaco Voilà Je précise Nous avons tous un seuil de réussite Mais ce seuil là Si vous voulez C'est de toute façon Un seuil de satisfaction Voilà Alors ce n'est pas le milliardaire Sur son yacht Dans le port de Monaco Non Mais c'est très 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 Satisfaisant Et je la ressens Très 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 Puissante C'est encore une clé Qui est à l'image De ce qu'était votre guidance générale Qui était incroyable Incroyable cette guidance Vous me refaites le coup Améliou Je suis très heureuse pour vous Je ne sais pas ce que je vais pouvoir Encore vous dire sur les autres clés Mais j'ai quand même hâte d'y être Parce que chaque fois C'est un rebondissement Tel le signe de feu Que vous êtes Passionné Et passionnant Merci infiniment D'être là Améliou On se retrouve Pour les prochaines clés Les clés sentimentales En attendant Prenez bien soin de vous Namasté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !